je reprends ce que j'ai dit typma hfuna pour une variable et pour la déclarer la syntaxe la représentation de la mémoire c'est tout simplement pas la ram mais c'est ce qui utilise votre ordinateur quand il exécute un programme, n'importe quel programme, comme Chrome, Photoshop, Word, etc. quand on exécute un programme et on déclare les variables, les variables vont prendre l'espace dans la ram donc si on marche sur la variable, c'est une case dans la mémoire il y a beaucoup d'autres cases à l'extérieur, c'est une infinité pour savoir l'échelle par exemple, un cas qui peut prendre un int c'est 4 octets 4 bits 4 bits l'agam, par exemple, c'est 4 Gb c'est 4,10 et 6 bits vous imaginez, l'int est tellement plus plus en typique comparaison à la taille totale c'est ce qu'on appelle la taille totale c'est ce qu'on appelle la physique quand on parle quelque chose de négligeable c'est ce qu'on appelle A sur B c'est ce qu'on appelle la fraction sur la maire de la maire c'est ce qu'on appelle un centimètre plus une haine c'est ce que je pense c'est ce qu'on appelle un variable je regarde à d'abord où est-ce qu'il y en a 64, 32 pour le super ordinateur ça va encore plus loin on ne comprend même pas de gens mais juste pour avoir l'idée à l'échelle donc je reviens à l'exemple et il n'y a pas bien que les bits qu'un même il n'y a qu'à l'un des bits, il y a maintenant le carré, le carré avec le carré il n'y a qu'à l'autre, il n'y a qu'à l'autre, il n'y a qu'à l'autre donc les trois propriétés l'échelle, le nom, l'adresse et la valeur, le contenu on peut dire qu'il n'y a qu'à l'autre c'est la règle qu'on peut déclarer un int qui ne peut stocker que des nombres entiers mais il n'y a pas le droit à ne pas faire des nombres et nous avons la case qui est déclarée donc les deux propriétés il n'y a qu'à l'autre, il n'y a qu'à l'autre il n'y a qu'à l'autre, il n'y a qu'à l'autre il n'y a qu'à l'autre, le contenu est indéfini on n'a pas initialisé la valeur mais on connaît le nom et l'adresse il n'y a qu'à l'autre il n'y a qu'à l'autre il n'y a qu'à l'autre il est réservé pour quoi ? il dit que c'est une variable dans le nom c'est A où on peut stocker un seul un seul nombre entier un seul nombre appartenant à Z un seul nombre appartenant à Z un tableau c'est quoi ? donc la définition d'un tableau un tableau est un ensemble de cases mémoires contigues c'est à dire l'une après l'autre c'est du même type ça veut dire qu'il y a un tableau de type int c'est un ensemble de cases mémoires contenues qui ont le même type ou moins int et avec le tableau, il y a le type int il y a la variante donc la variante de type int il y a le type int c'est différent un peu de piéton il y a un piéton il y a une liste il y a une liste tout est n'importe quoi mais il y a une limite de la limite donc il y a un tableau 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 c'est un ensemble de cases mémoires contigues c'est à dire l'une après l'autre et du même type pour tout ce qui est une définition donc c'est un tableau on donne l'autre la syntaxe donc pour la syntaxe je vais prendre l'abord de la chose est que je vais ajouter le type après le nom tableau après je vais ajouter l'espace, le nom du tableau je vais le nom de tableau sans ma brite comme je vais mettre les variantes après je vais mettre les crochets donc je vais mettre les crochets et on a spécifié la taille donc la taille du tableau la taille du tableau la taille du tableau c'est une variante c'est une variante la dernière version c'est possible un langage c'est un logicien qui déroule des mises à jour la dernière version la dernière version c'est possible mais pour les mecs on peut dire que c'est une variante c'est un logicien c'est un logicien donc je vais ajouter la taille du tableau un raccourci c'est une variante c'est une variante c'est un logicien c'est une variante c'est un logicien le chapitre je pense c'est une allocation dynamique c'est un logicien on pourra varier la taille mais pour l'instant on va mettre ça donc on a donné le type le type c'est dès qu'on va stocker dans le tableau ça dépend de quel point il faut savoir on va mettre le tableau et après on va spécifier la taille je rappelle la taille ça doit être constante et non pas variable bien sûr tu peux dire une constante si tu as défini une constante si tu as défini une constante c je pense que ça c'est une chose quand tu as défini une constante c ça doit être déchiré la traîne c'est pour avoir un autre tableau int table 3 c'est quelque chose comme ça la première case la même chose il y a table après les autres cases c'est table plus 0 je parle en termes d'adresse je parle en termes d'adresse table plus 0 il y a la première case table plus 1 il y a la seconde case table plus 2 il y a la troisième case de même il y a il y a la première case il y a la première case jusqu'à il y a il y a le plus 9 il y a la dernière case il y a la dernière case je parle en termes en termes d'adresse la variable la variable table plus 0 le table plus 0 c'est l'adresse de la première case de la première case table plus 1 c'est l'adresse de la seconde case table plus 2 c'est l'adresse de la troisième case ainsi de suite ainsi de suite ce sont les adresses c'est l'adresse c'est l'adresse de la première case de la troisième case c'est l'adresse de la troisième case le table plus 0 dit le tableau c'est c'est une variable le contenu de l'eau à l'adresse ma c'est dans la chasse qu'on verra d'eau à dire de faire c'est bien l'adresse et l'adresse de la première c'est fin jaf la mémoire fin jaf la mémoire à de l'information elle est stockée le nom du tableau mais si dégâts les cases mais la première case après qu'elle dit une légende j'ai l'établi en a bien gagné cas ils sont contenus n'est forcément l'adresse de la deuxième case à l'adresse de la première c'est de la première c'est que vous voulez donc si vous voulez d'un seul à vous qu'il y a dans le tableau c'est tout à l'autre case donc la dernière case c'est un établi en a donc dans cette cale vous voyez je vais terminer l'ajout c'est clair OK Je vais vous parler Je vais vous montrer ce que vous voyez OK Dans ce cas, nous allons faire la liste que vous avez fait directement Et je vais vous montrer une liste Nous allons commencer par exemple Donc, si nous souhaitons un variable Donc, si nous avons vu ce tableau J'ai l'adresse, c'est l'adresse de la première case, c'est la case 0 C'est à dire que j'ai l'adresse 0 à la 2 La case 0 à la 1 Mais on a l'adresse, c'est la première case On a l'adresse 0 à la table Donc on a l'adresse 1 à la 1 Ce qui a été dérivé comme ça Puisque la 1 est l'adresse de la 1 Donc on a l'adresse 0 à la 1 après un zidoub wahd pour la deuxième case et deux pour la troisième et dernière case la notation donc pour accéder au contenu pour accéder à la case pour accéder à la case i du tableau pour accéder à la case i du tableau la notation est deux points nom du tableau entrecrocher i moins un il y a la notation la notation il a brinan accéder la variable pour y accéder la notation suivante puisque le tableau il y a tab entrecrocher de zéro c'est cette variable il y a tab de zéro brinan initialiser la case i du tableau une valeur tout simplement rendre le table de zéro reçoit une valeur par exemple table de zéro reçoit trois le résultat dit l'ha voilà la première case i du tableau la première case i du tableau va être initialisée par la trois la même chose table de 1 initialisée par par exemple on va faire un 6 on va faire un multiple de trois on va faire un exemple c'est pour table de deux il y a la troisième case on va faire un exemple 29 le résultat dit l'ha voilà on va faire un exemple donc la première case il y a donc la première case donc la première case il y a donc la première case pour ce qui est de l'accès je n'ai pas dit d'accord donc à retenir deux points le nom du tableau on parle des adresses le nom de tableau c'est l'adresse de la première case l'information est la première case du tableau c'est différent elle dit c'est la variable c'est la variable dans l'adresse l'adresse de la variable dans l'adresse l'adresse est égale à t'habit dans l'adresse est égale à t'habit je pense que j'ai éclaircé un peu la confusion il n'a qu'il y a une variable il y a une variable il y a trois fois il y a un nom l'adresse l'adresse ou le contenu l'adresse est égale à t'habit l'adresse est égale à t'habit plus un l'adresse l'adresse est égale à t'habit plus un l'adresse de la variable il n'est pas un peu la même l'adresse à t'habit plus un 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 l'adresse est égale à t'habit plus un l'adresse est égale à t'habit plus un en général t'habit de n l'adresse est égale à t'habit plus un il dit c'est la case n plus un il est dans le sable il dit c'est la case n plus c'est la n plus uneième case l'adresse est égale à t'habit le 1 il dit la deuxième case maintenant je vais dire c'est juste un nom donc son trésion on ouvre l'exemple de la c'est à dire le nom du tableau La définition. Le nom du tableau, c'est l'adresse. Le nom du tableau, c'est l'adresse de la première case du tableau. Le nom du tableau, c'est l'adresse de la première case du tableau. Le nom du tableau, c'est l'adresse de la première case du tableau. Le nom du tableau, c'est l'adresse de la première case du tableau. Je vais vous donner l'affectation. C'est l'exemple. Vous avez des deux. Par exemple, le tableau, c'est l'adresse de la première case du tableau. C'est l'adresse de la première case du tableau. C'est l'adresse de la première case du tableau. L'ac Raymond. Sé le plus simple. C'est l'con tiens, il est de m'amorée. C'est soul меньше. ... Je propose l'adresse de la première case du tableau. donc la signification d'Irad-Lanin je vais faire le même un décant tableau à mémoire et c'est à charade de l'écasse on a réservé la mémoire dans la première case c'est tab ou l'adresse c'est tab l'adresse est la première case l'index de l'a on va bouger de 0 case en commençant du nom de la première case du tableau et ainsi de suite jusqu'à la case 9 on va bouger la même on va bouger la même la même on va bouger la même Pour que l'on soit en 1 à 1, on a un bokeh qui est en 1 et qui est en 1 Donc, for int i égale à 1, i est en 1 Et chaque fois, on va plus en 1 Si on fait 1 ou 2 à 1, on va plus en 1 Et bien sûr, dans l'interaction, on va effectuer le cas numéro i-1 Vous voyez que l'on a un cas numéro 0 Donc, parce que i-1 au tableau qui est en 0, on va dire i-0, reçoit i Maintenant, pour la première itération, i-1, i-0, on va faire 0 Donc, la première case, on va dire, on va faire i I, dans le cas, c'est 1, donc on va faire 1 Donc, on va faire 1 On va incrémenter, on va vérifier la condition de ça Et puis, on va faire 1 Donc, i-1, il y a 1 Donc, on va faire 1, on va faire 1 Et ainsi de suite On va faire 1 tableau qui est en 1 5 5 6 7 8 Et quelques Donc on va s'installer cette boucle On va faire un tableau On va faire une autre boucle Cette fois-ci On va s'affichir Donc on va s'affichir Mais on va s'affichir On va s'affichir On va s'affichir Mais on va s'affichir Mais on va s'affichir Comment on va s'affichir C'est un bâtiment Car des socios Les écouteurs On va s'affichir Si la petite bande 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 ? On va s'affichir On va faire un chat Pour la boucle Ouais je le fais Je fais un exemple Et ça n'a pas d'application Ça va, on s'en va pas C'est là 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 Si tu n'as avec un tir C'est là C'est là Qu'est-ce que tu clique c'est clair les nombres n'ont pas réellement les nombres n'ont pas réellement en plus les textiles ont vu ça c'est un peu c'est la fin on va voir c'est clair il y a un peu l'ont fait oui, oui c'est la réponse c'est ce que tu prends, tu prends le type ou le format donc ici tu prends l'espace dans le cas de l'espace et tu ne peux pas le faire ensuite la seconde chose, c'est la variable la variable que tu fais c'est le tab entre le rocher et l'index donc l'index de l'index et l'index à chaque fois qu'on affecte l'index sinon ce qui est préférable de faire c'est que tu ne fais pas tout le type tu ne fais pas tout le type ce qui préfère faire c'est que tu ne fais pas tout le type c'est facile, tu ne fais pas de transformation comme si tu prends le tableau de l'autre croissant tu ne fais pas tout le type donc pour le type on ne va pas de l'index tu ne fais pas le type et tu ne fais pas le type tu as deux choix c'est un type c'est ouvert ou on n'a也 moins mille par un tiers i plus plus et plus ou on n'a plus ou on n'a plus il fait plus c'estrais ou on n'a plus la b a plus ce que jeüzik c'est plus c'est renweh par un tiers pour l'index après tout simplement c'est un printf pourcentage d espace le second membre d'un printf voit la variable donc la variable ce n'est pas tab plus i attention je répète on a tab plus i c'est l'adresse donc c'est fou c'est plutôt tab de i donc ici on a table de i moins 1 il y a une qui veut un petit세요 alors que j'ai une qui veut faire 0,1 donc il disait des effets on dirait que je veux justement c'est 3,0 2,0 2,0 donc je vais nous utiliser j'まだ 4 tableaux ici Czy on leur Querétier il faut faire quelque chose Eyes-over Très bon on execute Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit, neuf, dix. Ça marche. On va la transformer la table, tu veux choisir la multiple de l'a2, tu veux choisir la multiple de l'a2 de l'a1 à l'a1. Tu veux la transformer laметra dans le code, si ça ne s'est-à-dire bas-à-la de l'a1 à l'a1, ça doit avoir une Meganage en l'a1, la petite Diggere. C'est parti. Il ne mais pas pour vous à utiliser le dossier Il s'agit de le dossier à la journée Si vous avez une liste sous-titrage Si vous avez une liste, si vous on vaifier dans la liste Si vous avez une liste en liste pour le dossier Et ça va vite pour vous donner Quand vous le avez une consommation, où vous avez une consommation La consommation, ça en d'autres en combien de temps En fuzzy daran qu'ils mebernent un transferable qui mettraient du ace. Voilà. on regarde les parties ça va être ça va être bien c'est ce qui va vous dire c'est la même chose un K-3,8,5,6,7,8,9,10 on va te mettre la même chose pour l'aider à la main C'est un code-csuut à plus d'h próprio, sixato, 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 sixato et on a la danage des quatre longs et on va durer le plus de plus de plus de plus. Donc 5, 8, 8. C'est ce qui nous devons emérer beaucoup en soeur. La première fois, je ne vais pas nous nous enumer, je n'assure pas la dernière. Il y a un plat qui n'est plus cher. Comment est-ce que nous devons voir une autre autre chose qui est très intéressante ? Oui, nous avons dit que le valoir qui nous a dit dans le tableau nous avons vu la affectation Nous pensons qu'il veut que l'utilisateur a un tableau comme si on a déclare un tableau et on veut stocker les nautiques et les nautiques ne sont pas à savoir ce qu'il veut dire donc on va mettre l'exécution et l'utilisateur qui va faire le tableau dans le tableau donc on va faire scanf c'est comment nous faire, pour la déclare le tableau d'avis c'est à dire qu'on fait le code, la déclare le code dans le tablien du tableau dans le tableau on va avoir scanf comme on f'enfps, cette différence avec les nautiques on va faire ce que vousடz sur le tableau on est l'utilisateur pour faire scanf pour la déclare des tableaux on ne pas pourquoi on a préparé des belais et on va utiliser le tableau Donc comment on va-t-on faire pour la table Ok, c'est la même chose Dans la table 4, j'ai été mis en 1 et j'ai été mis en 10 J'ai été mis en 10 J'ai mis en 10 Mais à ce moment-là, on va dire un boucle qui va parcourir le 0 sur le 3, et à ce moment-là, on va accéder à l'adresse, alors on va scanf. Le premier argument qu'on prend dans le type, le second, c'est l'adresse. Puisque les adresses sont longues assez, le commercial plus la barrière, c'est correct. Pour dire au final que tab plus i, c'est équivalent à e commercial tab de i. Légititude kulchi randoms la définition. E commercial plus le nom du variable, c'est l'adresse de la variable. Hadl kichab haadi. Donc haadi, c'est l'adresse de la première case. Le tableau, il est continu, ou plus que le tableau. C'est un ensemble de variables. Donc ensemble de variables contiguës, continue, contiguës, ensemble de variables contiguës dans la mémoire. On va tab plus i, il y a l'adresse de la ième case. Plutôt i plus 1 case. Oh blèche. Maintenant tab plus... Voilà, donc tab plus 1, il y a la deuxième case. Donc tab plus i, il y a i plus 1ème case. Donc tab plus i, il y a la i plus 1 case. I plus 1ème case. Mais on s'en fout de cette chose. On s'en fout de cette chose. On s'en fout de cette chose. Donc tab plus i, il y a la ième case. Les deux écritures sont correctes. Mais bon, je pense que c'est correct. Je pense que c'est correct. D'accord. C'est bon. Donc daba, il y a la boucle for. Il y a le tableau, donc 0-0. Donc les cases d'y a l'i sont indexées de 0 jusqu'à 9. Elle va afficher. Donc elle dit, elle va la même chose. La boucle, elle va parcourir le tableau et à chaque fois, elle va afficher. Elle dit, à chaque fois, elle va affecter. We can, après, exécution. Donc a din exécute tel code. Un défi mouche qui. C'est devant ça, c'est tel din. Ah oui, oui, oui. Une sélection électrique. C'est bon. Donc, maintenant, il y a la tableau. Il y a la tableau. Il y a la boucle for. Il y a chaque fois, elle va scanf. Donc scanf, c'est la fonction qui va permettre d'affecter une valeur. Et après, exécution. Pour l'exécute, il y a la première note. Il y a la première note. Il y a 5. Il y a 3. Il y a 15. Il y a 16. Il y a 16. Il y a 16. Il y a 12. Au greatest, il y a quelqu'un qui s'adresse au début le début ont est fait le début vers d'un like il s'adresse vers de l'oevere le début il s'adresse vers une lée le début estolique, le début aussiões estgovernée en pre rester le plus de 1 avril 1- à 9 ans. un verile. dans la twice-threneur est censure les résultats et leabord, il y a une fois Donc la première boucle elle va permettre de scanner, c'est qu'on est créativement qu'on scanne une variable, on scanne plusieurs variables à l'aide d'une boucle forte, et la seconde boucle elle va afficher à des variables, donc avec les deux propriétés, on va créer des fonctions qui vont faire ça. Puisque les deux fonctions, on n'aura pas besoin de retourner quelque chose, on n'aura pas besoin que nous void, donc la première fonction, il y a void, lire, donc lire une variable, bien sûr comme argument, le tableau d'un tableau, le nom d'un tableau, Donc la seule contrainte qu'il y a, c'est que c'est d'abord qu'on n'est similaire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une variable, comme argument, une variable d'une fonction, la seule condition qu'on respecte est où est qu'on offre le même type. Donc, un tableau de type int ici, ça veut dire que le tableau qui va nous faire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un tableau de type int. En plus, l'exemple, il y a un tableau de type int, donc c'est bon. On a le même code, 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 donc la lecture c'est scanf. Voilà, donc pour lire, on a du l'affiché. On a un texte, c'est mina, c'est mina, c'est mina, c'est mina. Après void affiché. int 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 les valeurs le tableau diana après l'avoir bien sûr déclaré comme argument une fonction il suffit donc je rappelle pourquoi ça c'est valable justement le nom c'est quoi le nom c'est l'adresse de la première case du tableau on peut faire l'adresse de la première case je vais afficher la même chose pour afficher on fournit juste le nom comme argument le tableau pour lors de l'appel il suffit de donner le nom du tableau donc le même code qui nous avons fait l'adresse de la première case on va pouvoir copy code pour les valeurs et on va voir ce qui est le même résultat on va nous donner le nom d'autres valeurs ou un autre chose en 1880 c'est le nom de la mode le nom de la note qui ne vous n'a pas à la même chose N'importe quel chiffre, il est stocké en ce tableau, il est affiché. Donc là, c'est comment utiliser la lecture et l'affichage du contenu d'un tableau et les mettre sous forme de fonction. Tous les deux de type void, puisqu'on n'a pas besoin de retourner une valeur. On fait juste une lecture et un affichage. D'accord. Donc, on peut faire... Oui, on peut dire, comme on a fait l'exemple de l'année. Donc, on va prendre ces valeurs et on va faire un commentaire. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des valeurs. Pour cela, on va créer une fonction qui va réaliser la somme. Donc, la somme de ces variables. Proposez-moi une fonction qui va réaliser la somme des contenus des variables dans un tableau. Je vous donne deux minutes pour faire ça. Donc, le moteloub, je répète, pour annak, ce qui va réaliser la fonction qui va réaliser la somme des contenus des tables. Donc, le contenu des tableau est là, il va réaliser la fonction qui va réaliser la somme des chiffres des tables. Je crois qu'on a parcouré le tableau à l'aide d'une boucle forte, qui commence I égale à 0, et qui se termine à la taille moins 1. Il y a une if-tsoud. Le cas d'il y a un akabdof 0, quand c'est l'if-tsoud. Je crois qu'on a parcouré le tableau à l'aide d'un tableau à l'aide d'une boucle. Qu'est-ce qui va réaliser la somme ? La première chose, c'est que je vais réaliser la somme des tables, je vais réaliser la somme des tables. C'est ce qu'on a parcouré de 1. Mais la question de l'éducation est correct L'évolution de l'évolution sera disponible Mais tu vas changer le contenu de l'écran On veut continuer le contenu On veut continuer le contenu On veut continuer le contenu de l'écran On veut continuer le contenu On veut continuer le contenu de l'écran 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 Merci. 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 Et si. On a a hit. Oui oui. On a hit. S. C'est le fondateur. Et bien, il y a une réponse est informe. C'est le fondateur. Si nous avons écrit la bo tendency. N'est-ce pas très facile ? Non, ça va se c'est un fondateur ? Je me souviens. Je sais que tu as resobs ? Il y a peut pas pour une slitaine d'hygnoisse. Je me souviens. Tu as resobs ce qui est un fondateur. Crivial la première case est indexée par 0 du fait que le nom du tableau c'est l'adresse de la première case du tableau reste de la première case où l'index voit l'index en contrepartie voit de combien de cases j'ai bougé par rapport à la première dans le tableau et n'ira pas beaucoup chacun de la première par rapport à la première du tableau puisque la première case j'ai bougé de 0 cases par rapport à la première case la deuxième case j'ai bougé d'une case donc c'est un c2 c3 et on va accéder à la première case plutôt l'index i la case i plus 1 c'est un c2 c3 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 c4 qui est surement Ce sont les deux qui sont équivalents Donc ici c'est pour dire pourquoi on a 0, 1, 2, 3 On va avoir le plus lié Je vous rappelle que ce sont des adresses On va ajouter une clé On a fait 0, donc il a fait 1, pourquoi on a 0 ? D'abord on va voir comment est-ce que l'outil est en anglais C'est qu'on va accéder à cette case On peut voir comment est-ce qu'on va accéder à la base On va voir comment est-ce qu'on va accéder à la base Et on va accéder à la base Donc ce comportement est quelque chose qui est possible On va faire un boucle Pourquoi je peux dire un boucle fort ? On va commencer à créer un... Pourquoi je peux dire un boucle fort ? Je pense que c'est pour ça C'est pour l'index Donc l'index Pourquoi je peux dire un boucle fort ? En général, les boucles fortes Je pense qu'ils ont beaucoup de table A beaucoup d'applications qui ont beaucoup de table Je pense qu'il n'y a pas d'autre quantité Pas d'é Jubilé qu'on va choisir Tu n'as pas d'é Gibre à la base L'on va faire un boucle fort C'est une boucle fort C'est de détaillé C'est d'éveillé J'en vais faire une telle La taie 10 C'est très simple Nous devons qu'ils encore plus 1 C'est ce qu'il y a une fois, il n'a pas d'apprécié le tableau, mais il n'a pas d'apprécié le tableau. Et quand je pense que c'est le tableau, il n'a pas d'apprécié le tableau. Il n'a pas d'apprécié le tableau, il n'a pas d'apprécié le tableau. Et quand on est le tableau , ce qui transglosait le tableau, il n'a pas eu accés wür hoor Le tableau on est un élément à qui ». Il n'a pasIO que ces mots sont mis en coche pour ces mots là. Le tableau on est un élément à qui. Le tableau est un élément à des points à réaliser une cellule gratis et qu'il n'a pas d' чист Government. Couper d'appréciés de cette version on est un élément lbbe. Par exemple, nous allons l'affichier avec un printf Par exemple, nous allons prendre l'adresse de l'adresse et nous allons scanner avec quelque chose Ce qui n'est pas possible pour l'application C'est ce qui n'est pas possible C'est ce que nous savons bien Nous allons retourner à l'application C'est l'application de l'application Est-ce que vous avez dit Oui, c'est l'application Oui, c'est l'application C'est l'application Je veux extraire les valeurs Dans le tableau Je suis obligé d'application Je vais mettre en place Je vais mettre en place Je vais mettre en place Et plus plus Je vais créer une variable Pour faire la somme Je vais marcher dans la partie On initialise la variable La somme par 0 Et pendant chaque itération Donc S va recevoir S plus La valeur C'est l'application C'est l'application C'est l'application C'est l'application C'est l'application C'est l'application La somme A chaque fois La valeur Il y a la valeur 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 Jusqu'à arriver Le tableau On n'est pas Désolé A la fin La boucle Forcément La somme contenir la somme. Je vais coder TNR. En ce moment, on nomme la somme en attaque de l'énorme, la valeur, la unit, la somme. Le type via la fonction, int, somme, comme entrée. Qu'est-ce qu'on essaie d'associer? On essaie d'associer un tableau à la somme de ces valeurs. Donc, l'argument qu'on va dire, c'est le tableau. Donc, on essaie d'associer quoi à quoi. Donc, la même chose, c'est la boucle fort, la Indiana. Cette boucle fort, elle permet de parcourir les cases du tableau. Et à chaque fois, s va recevoir s plus par T2i. on va mettre T2i. On va s'appeler l'argument du tableau, T2i. On va s'appeler T2i, on va s'appeler T2i. On va s'appeler T2i. On va s'appeler T3i. Au revoir, on va s'appeler le tableau au мaile d'associer. Il va y croire qu'il y a des choses qu'on va faire est un modèle. On va s'appeler T2i, on va s'appeler le tableau au maile d'associer. Bien sûr, il faut déclarer S et l'initialiser par 0 et à la fin, return S Control S Voilà La radine affichée à la fin 47% donc la somme des éléments du tableau et ce point c'est la même chose des retours à la ligne en page 1 on a la fin C'est la fonction d'affichée tableau C'est la fonction qui a l'affichée et il faut qu'on a un espace et il faut retourner à la ligne afin d'avoir une affichage afin de ne pas que ce soit somme tableau donc c'est bon j'ai déjà appris ça bien sûr, quand on a l'entre nous avons donné ce qui a l'arrivée donc je vais mettre dans le clavier il faut copier qu'on a l'affiché la deuxième nous avons l'affichage donc l'affichage qui a l'affiché donc l'affichage qui a le contenu dans le tableau je vais mettre dans le tableau je vais mettre les cases pourcentage pourcentage donc la case pourcentage d deux points espace l'affichage l'affichage il y a i plus 1 je vais mettre la case 1 la case 2 la case 3 la case 4 je vais mettre i plus 1 donc je vais mettre la case la case l'affichage pourcentage la case je vais mettre les deux points la case ok et je vais mettre sur le tableau il y a Donc, il y a un peu de fichage sur ce qui est écrit Donc, l'écriture scanf start Il y a un peu de fichage Donc, l'écriture caméra de Dirt Après, l'écriture printf Dirt La case 0 et 14, la case 1 Il y a un peu de fichage sur ce qui est là Enfin, la somme des éléments du tableau est 125 Donc, il y a un peu de fichage La valeur qui est de 50 Et voilà, donc, c'est pour la somme Supposons que nous avons la moyenne La moyenne de l'état de la somme Il y a une fonction moyenne Donc, la même chose La même chose, on essaie d'associer un tableau Avec la moyenne de ses valeurs Donc, l'on traîne à ce qu'on est là, il y a un tableau Et comment nous allons essayer de créer Versus les choses de la somme La moyenne ? On ne connaît pas pourquoi On ne sait pas quoi Dans ce sens d'associer un tableau La moyenne de la somme Le집age de la somme C'est la moyenne de la somme Ici la moyenne de la somme C'est la moyenne de la somme Et autour de la somme c'est la même chose de la fonctionnalité c'est de la somme donc c'est à me l'a d'être riche en somme d'être divisé par dix à dix d'avoir comme au bien qu'avait là même c'est bon on affichait la moyenne des éléments qui va recevoir son il faut retourner en moyenne donc float moyenne il faut retourner en moyenne donc il faut retourner en moyenne donc le type de moyenne il faut deuxièmement la moyenne des éléments et pourcentage donc il faut retourner en moyenne c'est bon c'est ça c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est comme ça mais je pense que c'est un peu plus de temps moi maintenant j'ai vu que j'ai trouvé l'erreur ça marche pas donc on crée ouah de la variable en stocké fait tout simplement j'ai dit on crée ça marche toujours pas donc ça fait on dirait au float on castellet chile floor castellet chile floor on castellet chile floor voilà voilà ça marche et pourcentage F moyenne TAB donc c'est bon on copie ouah de l'évoire d'aventine là on interrompt l'entrée c'est bon et voilà donc c'est correct la somme on l'a utilisé pour avoir le quotient réel on a créé la variable de type float mais on a fait la somme convertie en float pour convertir d'un type à l'autre c'est entre parenthèses ou le type je dis de l'hybrite c'est bon comme si on a fait la somme de TAB c'est un int on a fait la somme de TAB c'est une fois c'est un scan de float c'est un scan de float c'est un scan de float Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je veux dire, mais je veux dire qu'elle est attaquée avec le quotient entier Donc, je ne sais pas ce qu'on veut, la moyenne est très facile avec la précision Donc c'est bon pour acheter la somme moyenne J'espère que c'est clair Et donc, une dernière chose avant de partir Il y a, il y a le foc qui va faire en compte avec la taille Donc, on va faire la taille du tableau, on va mettre un raccèmé par rapport à la carte On va mettre une constante Donc, on va défendre une fonction Une constante, c'est fgr define n Par exemple, on va s'amener n On va mettre la valeur libre, par exemple, 100 Donc, on va dire n Ça marche, là, je veux dire n c'est une constante Et puis voilà, on va mettre un raccèmé par rapport Au début, après, on va demander un raccèmé par la taille Donc, comme on ne sait pas ce qu'on peut savoir Ton raccèmé par rapport à la taille Dans le raccèmé par rapport à la taille du tableau On va déclarer la constante qui est dans ce qu'on appelle la constante Donc, on va déclarer la constante de la constante On va déclarer, on va réserver la constante de la constante On va donner la constante On va faire la boucle do Donc, do ScanF Pourcentage D Donc, on va créer la fonction qu'on va faire à la taille de l En général, on va créer l Pourcentage, l'adresse de l Alors, on va dire que l'utilisateur Il n'y a qu'un règle, il n'y a qu'un règle négatif La première fois, il n'y a qu'un règle qui est plus basé à la taille de l'utilisation L'alimentation Il faut faire en sorte qu'il n'y ait toujours basé à la taille de l'utilisation L'alimentation Je vais le faire, on est le type On est l'alimentation mais pour prévenir un acte douze le traitement d'une tableau des contiennent la taille qui n'expecte pas d'un dernier la boucle doit empêcher d'avoir une taille qui est supérieure ce qu'on a réservé on a réservé grand thème cas le petit thème se doit d'être positif et inférieur à de la même chose la même chose ici on va diviser par en Bien-sûr, on va associer le tableau et la taille. C'est un nouvel argument. On doit associer le tableau et la taille donnée par l'utilisateur à la lecture et à l'affichage. C'est un nouvel argument à donner à toutes nos fonctions. On a la transformation à faire ici, il y a les attaques de l'utilisateur. Il a ordon à l'exécution de l'électricité. 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 La fonction de l'électricité. C'est un parcours sur le tableau. Chaque nombre que l'adresse de l'électricité, c'est l'adresse de l'électricité. C'est l'affichage de l'électricité. C'est pourquoi on a l'électricité. C'est une dernière fois. C'est un peu plus. Mais un peu plus, il y a un peu plus d'affichage de l'électricité. J'ai fait 5 ou 8 millions. Et j'ai fait un peu plus de l'électricité. J'ai fait un peu plus de l'électricité. 11,21. Au moins, il y a un peu plus de l'électricité. Il y a un peu plus de l'électricité. Donc on a dans le bord du affichier. Il y a un billet de affichier. On va dire que la case, le numéro, la case inaudible au tableau, donc l'index là-là Ou que la valeur l'affaire, la case 0 à travers i ou t2i La case 0, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, il va être en place Et on va faire un retour dans l'affaire, il va être en place Ensuite, on a affiché le message Et au level %D, il n'appel est la fonction son, qui ont a ajouté les arguments TH, B et N Ce qui va être en place, c'est le cas avec le examen qui est dans le tableau Elle est en mode 165, je vais avoir en place tout à fait en mode 165 Dans le moment, il nous y avait une moyenne qui est en mode 166 et vous expliquez ce sur la lettre Donc la lettre de l'asile est 10, il est en mode 20 Dans le résultat est 11, c'est 3